Salut à toi, merci d'avoir cliqué sur ma vidéo. Je suis Nadia du blog Range&Changer.fr. Je suis coach en rangement et organisation, home organizer, et me dis deux passions dans la vie. Bien sûr, l'organisation est le bordel, mais quand il est chez les autres. Dans cette nouvelle vidéo, je me suis demandé quels sont les nouveaux challenges, les nouveaux défis que je pouvais me lancer pour moi, chez moi, en minimalisme et en désencombrement. Je les partage avec toi si ça peut t'inspirer et si tu as envie de les mettre en place avec moi, ça serait super sympa. Il y en a que j'ai déjà fait, il y en a que je commence en ce moment. C'est parti ! Alors, le premier challenge que je te propose en minimalisme, c'est un an sans rien acheter. Wouh ! Peut-être que ça te fait peur, mais en fait, c'est quelque chose que j'ai fait moi-même. Alors, tu le sais peut-être, j'ai fait le grand désencombrement de ma maison il y a quelques années et ça m'a procuré des avantages vraiment insoupçonnés. Alors, je le dis régulièrement également dans mes vidéos, notamment, j'ai économisé énormément d'argent, ce n'était pas quelque chose auquel j'avais pensé. Et surtout, je me suis rendu compte que, en fait, j'avais bien assez de choses pour vivre et que je n'avais pas besoin de racheter de nouvelles choses. Donc, pendant deux ans, j'ai fait un challenge, deux ans sans rien acheter. Je n'ai rien acheté. Alors, attention, j'ai rien acheté, entendons-nous. J'ai acheté à manger, j'ai acheté des couches pour mes enfants, j'ai acheté des choses pour mes gosses. Mais moi, je ne me suis pas acheté un seul habit, pas un seul accessoire. Je n'ai rien acheté comme déco pour la maison. C'est bien simple, qu'est-ce que ça veut dire ? Tu n'achètes pas de sous-vêtements, tu n'achètes pas de nouveaux pulls, tu n'achètes pas de manteau, pas de pantalon, pas de sac à main, pas de valise, pas de nouveau cadre, pas de papier peint, pas de nouveau rideau, pas de coussin pour le salon, rien. Bien, j'ai fait ça pendant deux ans. Ben oui, je me suis séparée d'à peu près, allez, peut-être deux tiers, je ne saurais pas dire 50% à 75% de mes possessions, je les ai données parce que j'en avais trop. J'avais des choses en double, en triple, en quadruple, j'en avais trop. J'avais des housses de coussin à tir d'arigot et finalement, je mettais toujours les mêmes au salon, celles qui me plaisaient, celles qui m'apportent le plus de joie. Pareil sur mon lit, je mettais toujours les mêmes draps. Allez, les housses de couettes, je tourne entre deux. Une housse de couettes très bariolée que j'adore. Je te mettrai ça en photo tout de suite. Ding ! Et une autre housse de couettes qui est blanche, que j'aime beaucoup aussi, qui m'inspire. Et puis les autres, je les garde quand il y a des invités parce qu'en réalité, je ne les mettais pas trop. Donc aujourd'hui, je n'en ai plus que deux. Mais avant, j'en avais 6, 7, 8 comme tout le monde. Donc, je te propose aujourd'hui, si ça t'intéresse, de te lancer dans un challenge, un an sans rien acheter. J'espère que ça ne te fait pas peur, que tu t'en seres capable. En tout cas, si tu as beaucoup de choses à la maison et si tu n'as pas encore des encombrés, je t'invite à le faire et tu vas te rendre compte que tu te sers vraiment que du dessus de l'iceberg et tout ce qui est en dessous de l'iceberg, tu peux largement laisser passer, laisser couler, donner, offrir, donner à des associations, vendre si tu as le temps et si tu as l'envie. Voilà. Sache que, en gros, on vit avec 20% de ses possessions. Ce sont celles qui nous apportent de la joie, celles qui sont utiles et puis celles qui nous inspirent peut-être, qu'on a gardé depuis des années. Donc, ce challenge, un an sans rien acheter, il est largement faisable. Tu tentes le coup ? Ensuite, le deuxième challenge que je te propose, je me le suis lancé à moi, il m'inspire énormément, je suis hyper contente de le mettre en place, c'est le challenge zéro plastique dans ma cuisine. Alors, je ne sais pas si ça te parle, moi, j'ai vraiment une aversion maintenant pour le plastique. Je sais que le plastique se diffuse dans les aliments. Tout ce qu'on achète en barquette en plastique, etc., ça diffuse. Ça fait des années que je n'utilise plus de plastique, par exemple, pour chauffer au micro-ondes ni pour conserver au frigo. Je n'ai que des Tupperware en verre. Mais j'ai quand même beaucoup de plastique, notamment la passoire, notamment la planche à découper, des ustensiles pour remuer dans les casseroles. Il y a plein de choses comme ça. Je me suis dit, il y a quelque chose, je vais avoir du mal à m'en passer, mais j'ai réussi depuis une semaine, là. C'est la maryse. Je vais la mettre en photo. C'est ce qu'on utilise pour racler les moules ou quand on fait un gâteau. Donc ça, c'est vrai que c'est très pratique. Il y en a aussi qui ont la même chose pour la cuillère à Nutella. Ce sont des petites spatules pour bien racler le pot de Nutella. Bon, ça, c'est le seul truc que j'aime bien. Mais en fait, le plastique, que ce soit chauffé, que ce soit pas chauffé, ça diffuse dans les aliments. Et c'est quelque chose qui commence vraiment, vraiment à m'inquiéter. On parle du plastique comme énormément de, enfin, qu'il contient énormément de perturbateurs endocriniens. Et j'ai envie de faire ce geste pour moi, pour la planète. Quand on voit l'état des océans, moi, je suis affolée de voir la quantité de plastique. Donc, non seulement, j'essaye d'en acheter le moins possible du plastique et je vais désencombrer ma cuisine. Donc, je ferai une vidéo spéciale, je pense, sur zéro plastique dans ma cuisine pour essayer de voir quelles sont les solutions que j'ai trouvées pour éviter le plastique. Ça ne va pas être toujours évident. J'espère que ce challenge te plaît et tu me mets en commentaire si ça te dit de le faire, si tu as des idées, si tu as déjà mis en place des choses pour essayer de nous aider à relever ce défi-là. OK ? Le troisième challenge que je te propose. Alors, celui-là, je l'ai déjà fait. C'est le challenge. On vide les ustensiles de cuisine. Alors, ustensiles et surtout appareils électroménagers. De quoi je parle ? Tout simplement du fait qu'on a tous dans notre cuisine, enfin, moi, je n'en ai plus, mais des appareils à raclette, appareils à fondu, appareils pour faire le pain, pour faire les yaourts. J'en avais listé une dizaine très facilement qu'on trouve chez les gens. Le truc pour faire les crêpes, la pierrade, enfin, ça va très vite. On monte très vite à 5, 6, 7, 8 appareils par famille. Or, ces appareils-là, il faut être très clair, sauf les fondus de raclette qui mangent deux raclettes par semaine. Ça existe et j'en connais. Mais ces appareils-là, on les utilise finalement assez rarement. Déjà parce que ça prend de la place. Ensuite, parce qu'on n'a pas le temps toutes les semaines de faire son pain, une raclette, une fondue, un jus, avec l'extracteur de jus, plus utiliser le thermomix. Bon, clairement, on a des vies. On ne passe pas sa vie la tête dans la cuisine. Donc, le but, c'est que tu sois capable de te rendre compte de ce dont tu n'as pas besoin. Comment faire ? Déjà, si tu te dis, ouais, j'aime bien me faire une petite fondue par an. Est-ce que tu ne peux pas l'emprunter à tes voisins ? Est-ce que tu ne peux pas la mutualiser, l'acheter avec ta mère, avec ta soeur, avec ta cousine, avec ta copine ? Et vous en avez une pour deux. Et de préférence, tu la stockes chez elle. Je n'ai rien dit. Donc, déjà, mutualiser. Ensuite, être honnête avec toi-même. Tous les appareils que tu veux accumuler et dont tu ne t'es pas servi depuis un an, deux ans, trois ans, quatre ans, cinq ans, eh bien, tu ne t'en serviras jamais. Ça veut dire que tu n'en as pas l'usage, que tu as la flemme ou que, voilà, ce n'est pas pour toi. On te les a peut-être offerts. Il y a plein de raisons. Moi, par exemple, j'avais gagné un jeu télé, un appareil, comment ça s'appelle ? Soda Stream. Bon, ce n'est pas mon truc. Je n'aime pas les boissons gazeuses. Je n'aime pas l'eau gazeuse. Le coca, j'en bois les trois fois dans l'année. Eh bien, j'ai fait quoi ? À peine arrivée à la maison, je l'ai revendue sur le bon coin. J'étais super contente. Je me suis fait des sons. Voilà, je savais que je ne m'en servirais pas. Je ne l'ai pas gardé. J'avais déjà fait dans ma vidéo sur ma cuisine minimaliste. Je te mets en haut, là. Tu vas avoir un lien pour voir cette vidéo si tu ne l'as pas encore vue. J'avais dit que moi, je n'ai que trois, trois appareils. Vraiment trois dans ma cuisine. Grille-pain, je m'en sers tous les jours pour décongeler mon pain. Bouilloire, je m'en sers tous les jours. je suis une grosse buveuse de thé de tisane et j'ai un appareil qui s'appelle Soup & Co. En fait, c'est un appareil pour faire de la soupe mais aussi pour cuire à la vapeur. Et ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il a une cuve en inox parce qu'en fait, mon premier bébé, j'avais acheté le B.A.B.A. l'appareil pour faire les purées puis les petits pots pour les bébés. Mais en fait, la cuve, elle est en plastique et ça me gênait beaucoup de faire cuire dans du plastique. Donc, pour mon deuxième bébé, j'ai viré le truc et j'ai acheté, ma maman m'a offert ce truc là Soup & Co avec finalement un bol en inox beaucoup plus grand. Donc, ça fait que quand je faisais ou des purées ou des compotes, j'en faisais pour toute la famille en fait, je n'étais pas obligée de faire une petite portion de bébé joli. Je fais un litre, je crois, ou je ne sais plus combien. Donc voilà, ce sont les trois seuls appareils que j'ai dans toute ma cuisine. Et j'ai un petit truc comme ça là pour mixer la soupe, je fais en fait le lé aux bananes et le liniment avec. Voilà, ce sont les seules choses que j'ai. Donc, tout le reste, raclette fondue machin, si un jour j'en ai envie, je tape chez ma voisine et puis je lui emprunte les siens en fait. C'est elle ce qu'il stocke, c'est elle qui l'a acheté, ça va dépérir chez elle. Pas chez moi ! Voilà, c'était le troisième challenge et du coup, on passe tout de suite au quatrième challenge. Même chose que les ustensiles et les appareils de cuisine, mais pour le bricolage. Alors, tu vas me dire, le bricolage, ce n'est peut-être pas toi, c'est peut-être ton conjoint qui a un milliard de machines pour faire du bricolage, un milliard de pots de peinture entamés, un milliard de tasseaux, d'outils et tout. Alors, moi, quand je déconque chez les gens, souvent, il y a une seule question que je pose, c'est très simple. Par exemple, en ce moment, je suis dans une famille où effectivement, le monsieur, il bricole beaucoup. Il a fait pas mal de peinture, il fait vraiment du gros truc, il fait de l'électricité et tout. Donc, je lui ai dit, par exemple, il a tout un mur avec des pots de peinture empilés, je lui ai dit clairement, ces pots de peinture-là, ils datent de quand ? En fait, depuis quand ils sont là, ils ont été ouverts, ils ont été refermés. Ils me disent, oh, ils ont au moins de 10 ans, c'est les peintures de la maison au cas où j'ai un raccord à faire. D'accord. Donc, déjà, un pot de peinture qui a 10 ans, je ne sais même pas si quand on l'ouvre, il va bien. Je ne sais pas, je ne l'ai pas fait. Première question. Deuxième question, est-ce que ça vaut le coup de garder les pots de peinture, gros, comme ça, entamés de toutes les peintures de la maison, sachant que les raccords de peinture, très honnêtement, on ne les fait jamais. Ou alors, on les fait quand on vend la maison. Bon, ça vaut le coup de se flinguer un mur complet de la maison, toute une accumulation de pots de peinture pour éventuellement, si jamais on vend la maison, à la Saint-Glinglin, éventuellement, si on doit faire des raccords de peinture, la semaine des 4 jeudis, et éventuellement, si on n'a pas la flemme de le faire, parce qu'il y a de grandes chances qu'on ait la flemme de le faire à ce moment-là. Donc, bricolage, ok, essayez. Si tu es une femme et que tu me regardes, de diminuer. Oui, d'accord, il a 50 planches qu'il a trouvées au cas où il puisse s'en servir. Il ne s'en est pas servi. Donc, au cas où, ça n'existe pas. Si tu es un homme et que tu me regardes, déjà, tu es un mec bien, parce que tu aimes le rangement, donc c'est génial. Et donc, pose-toi toi-même les questions. Si c'est toi qui fais du bricolage, pose-toi ces questions. Est-ce que tu as besoin de tout ça ? Est-ce que tu as besoin de deux marteaux, trois marteaux ? Petite dédicace à Karine qui m'a dit oui, voilà, son mari, il avait quatre marteaux, alors elle a rigolé. Patrick, vas-y, un seul marteau, c'est suffisant ? Parce que de toute façon, tu ne te sers que d'un seul. Le plus récent, le plus costaud et la marque que tu préfères est le plus agréable, le plus ergonomique. Les trois autres, ils ne servent à rien. Bah, tu les donnes, mais tu ne les jettes pas parce qu'un marteau... Allez, on passe au challenge suivant. Cinquième challenge, j'en ai parlé aussi précédemment dans une vidéo, je voudrais t'inciter à jeter tes manuels d'utilisation des appareils électroménagers de la maison. C'est-à-dire que si ton lave-vaisselle, il a 10 ans, il a 15 ans, il a 3 ans, tu gardes tes manuels pour savoir comment ça fonctionne. Alors, Edune, est-ce que tu l'as déjà ouvert, le manuel ? En général, on ne l'ouvre pas. Quand on a une machine à laver, on met les programmes, hop, hop, hop. Alors, si tu l'as lu, déjà, c'est bien. Est-ce que tu vas le relire ? Je ne suis pas sûre. Si ton appareil électroménager est récent, obligatoirement, tu trouves la notice déjà scannée en PDF sur Internet. Donc, ne t'empêche pas de dormir si tu as jeté le mode d'emploi de ta machine à laver. Ensuite, tu peux le scanner. Moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai un lave-vaisselle qui est très vieux. Quand j'ai acheté mon appartement, il était déjà là. Donc, il a déjà 10 ans, je crois. Je l'ai scanné, en fait. Parce que je me dis, je ne le trouverai peut-être pas sur Internet. En même temps, je n'en ai pas besoin. Je n'en ai pas besoin. Donc, il faut arrêter. Il faut se faire un petit peu violence de montage des meubles Ikea. Alors, première question. Vas-tu démonter et remonter ton meuble un jour ? Je ne suis pas sûre. Si tu déménages, à part les grandes armoires, ben, écoute, tu mets des post-it planche de gauche, planche de droite, machin, et tu sauras les remonter. Bon, et puis, tu les trouves sur Internet. Tous les meubles en kit de Ikea, on les trouve facilement sur Internet. Donc, tu peux tout dégager. Et si vraiment ça te fait peur, je te dis, ben, tu scannes. On est OK ? Donc, tu fais ça et je te garantis qu'à partir du moment où tu vas te dire je diminue les manuels d'utilisation, je les vire tous, ben, tu vas passer à d'autres choses, surtout en papier administratif. C'est ma catégorie préférée de tri quand je fais du désencombrement chez mes clients. Ce sont les papiers administratifs parce que le volume est gigantesque et on arrive très bien à réduire. Moi, quand j'ai désencombré ma maison, j'ai jeté 24 kilos de papier administratif. 24 kilos. Je n'avais pas 80 ans, je n'avais pas une famille de 200 personnes. 24 kilos. Tu imagines ce que ça fait, 24 kilos ? Balèze, donc je t'encourage à ça. Tu scannes ou tu jettes. Le sixième challenge que je te propose, notamment si tu es déjà minimaliste, si tu as déjà désencombré, comme c'est mon cas, c'est de refaire un petit tour et un petit tri dans tes habits. Moi, j'ai donné énormément d'habits quand j'ai désencombré de très belles choses qu'avant je gardais. Par exemple, j'avais des chemises en soie que je mettais pour des mariages, pour des occasions spéciales, etc. Honnêtement, je n'ai plus eu trop de mariages. Je n'en ai plus besoin. Par exemple, je me suis débarrassée de beaucoup de choses et j'ai gardé quelques pièces, par exemple, deux robes de soirée. Je m'en fous si on me revoit avec la même. En fait, ça ne me gêne pas. Mais tout ce que j'ai gardé, je me suis dit, ça m'allait, ça me plaît, c'est classique. J'achète des choses très classiques qui sont indémodables. Tu vois, ce tee-shirt, il a au moins, il a peut-être 10 ans. Mais c'est très classique. Ça ne va pas se démoder parce que ça ne peut pas être daté très vite. Donc, moi, ce que je te propose, et je l'ai fait moi, c'est de refaire un petit tour dans ta garde-robe. Même si tu as déjà tout trié, tout désencombré, peut-être que tu as pris un peu de poids, bon, peut-être que tu as perdu du poids, bon, peut-être qu'il y a des choses que finalement, tu avais gardées et puis que tu ne les mets jamais. Moi, j'avais gardé deux pantalons habillés en me disant, je vais les mettre si jamais, c'est un peu bête ce que je dis, mais je vais à une réunion, un cocktail, un séminaire, un truc. Honnêtement, ça ne m'arrive plus. Ça ne m'arrive plus du tout. Alors déjà, je vais enlever un des deux pantalons parce que je n'en ai besoin que d'un seul. Je vais garder donc un pantalon très habillé, c'est un pantalon à pince et une veste noire. Je me dis toujours une veste noire, bon, je la garde, mais les vestes, ça se démode. La coupe, la largeur des épaules, le cintrage et puis la, comment dire, la coupe, la longueur d'une veste. Parfois, c'est la mode d'avoir des vestes très longues qui sont mi-cuisses. Ça, ça a été il y a 20 ans. Après, on a eu la mode des vestes très courtes il y a 10 ans. Puis après, ça descend un petit peu. Donc, en réalité, même les vestes qu'on pourrait se dire très classiques, une veste noire basique, ça se démode. Donc, n'hésite pas à refaire un petit tour dans ta penderie et aussi la penderie des enfants très régulièrement. Dès qu'ils changent de taille, dès que tu vois que ça commence à être court et tout, n'hésite pas. Allez, tu fais un petit carton. Moi, je fais ça régulièrement, allez, peut-être deux fois par an. Je mets, bon, je sépare garçon-fille parce que je ne donne pas aux mêmes gens. Et puis voilà, ça me fait de la place et je suis très contente. Ok ? On fait ça ? Ensuite, je te propose un challenge qui s'appelle le challenge cave. Ouh ! Ça te fait peut-être flipper. Alors, ça marche avec cave, garage ou grenier. En général, ce sont des pièces qu'on essaye d'oublier, on n'y pense pas trop même si on arrange la maison. Moi, c'est mon cas. J'ai des trucs à la cave qu'il faut que je désencombre. Notamment, j'ai beaucoup de cartons de vêtements bébé et je vais faire aussi, c'est de sortir trois choses de ta cave, garage ou grenier, c'est la même chose. Tu sors trois choses, mais trois choses, ce n'est pas trois culottes, c'est trois cartons, trois grosses pièces, peut-être une grosse valise dont tu ne te sers plus parce que la roue est cassée. Peut-être que ça te parle. Donc, tu la mets en revue à la déchetterie par contre. Donc, tu sors trois cartons ou alors une valise, des grosses pièces. Tu sors trois trucs de ta cave, de ton grenier, de ton garage. Et si ça te fait plaisir, tu en sors plus. Par contre, je ne t'encourage pas à ranger. Moi, j'ai des gens qui m'ont dit c'est bon, j'ai rangé ma cave, mais en fait, juste empiler ce qui existe déjà, ça ne sert à rien d'en laisser le bordel, tu perds ton temps. Le but, c'est de désencombrer, diminuer le nombre de pièces, diminuer les possessions. Il n'y a qu'en désencombrant, en triant et en enlevant une quantité qu'on pourra bien ranger. Ok ? Je dis souvent, le rangement, ce n'est pas déplacer du bordel. Ça, ce n'est pas du rangement, c'est de la perte de temps. D'accord ? Donc, ranger. Un, on désencombre. Deux, on range. Ok ? Ensuite, huitième possibilité de challenge. On se déleste de nos anciens téléphones portables. Est-ce que ça te parle ? Oui ? Combien tu en as ? Essaye de compter. Tu sais combien j'en ai désencombré, moi ? Six. J'avais six anciens téléphones portables. Je ne sais pas pourquoi je les gardais. C'était un petit peu collection, souvenirs. Tu parles, ils étaient dans une boîte, j'en avais éparpillé dans toute la maison. En réalité, ça ne sert à rien. L'ensemble, ils ne marchaient plus. Je ne sais même pas si avec les réseaux d'aujourd'hui, ils auraient pu fonctionner. Je ne sais pas. J'avais l'ancien, le premier Nokia avec les coques qui se changent. Le rouge, le bleu, le jaune, super. J'avais des petits Nokia qui s'ouvraient, mignons comme tout, mais ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. C'est hyper toxique. Il y a des produits très toxiques dedans. Alors, que faire des téléphones portables ? Je te le dis tout de suite, il ne faut pas les mettre à la poubelle, il ne faut pas les mettre à la déchetterie. Il y a des associations spéciales qui font le traitement des déchets de téléphones portables. En fait, ils les ouvrent et ils enlèvent tous les produits chimiques qu'il y a dans les cartes, etc. Maintenant, les vendeurs comme Bouygues, Orange, SFR, ils ont des petites caisses pour les récupérer. Donc, fais ça. Je t'encourage vraiment à faire ça. Allez, tu vas te dire peut-être que tu gardes juste celui d'avant et encore, est-ce que tu as envie, si tu perds ou tu casses celui que tu as maintenant, est-ce que tu as envie de te frapper ton ancien téléphone portable ? Je ne sais pas. Chacun sa réflexion. Moi, en même temps, je n'ai jamais cassé de téléphone. Je m'en suis déjà fait voler dans le métro. J'en ai racheté un neuf après. Je n'ai pas repris l'ancien parce que de toute façon, je ne l'aimais plus. Il était tout pourri et tout. bon, soyons honnêtes envers nous-mêmes. Donc, après ce challenge téléphone portable, je bascule sur le nouveau challenge qui est toujours en rapport. C'est les lunettes. Combien ? Si tu portes des lunettes, bien sûr, combien tu as de paires de lunettes qui traînent à la maison ? Lunettes de vue, lunettes de soleil, à toi, à tes enfants, à ton mari, etc. Normalement, les gens en général, quand je fais du désencombrement chez eux, ils en ont tous deux, trois, quatre, cinq paires de lunettes. Des fois, il manque des verres et tout. En fait, ce qui est dommage, c'est qu'il y a des associations qui s'occupent de recycler les lunettes. En fait, ils prennent les lunettes avec des verres et ils les envoient en Afrique. C'est-à-dire qu'avec un appareil, ils arrivent à savoir la correction et après, ils donnent ces lunettes à des gens qui ne peuvent pas se les payer. Moi, je trouve que c'est quand même vachement plus sympa de se dire que nos lunettes, elles sont sur la tête ou sur le nez de gens en Afrique et qui en ont besoin plutôt que d'être en train de moisir dans notre placard font la même chose. Ils ont des boîtes où tu mets les lunettes, il faut les mettre sans étui, juste la monture et les verres. Et il y en a même qui font ça pour les lunettes de soleil. Donc, je te fais la même réflexion pour le téléphone portable. Si tu t'es acheté des super belles lunettes, tu ne mettra jamais les anciennes. Franchement, tu ne les mettra pas. Donc, donne-les. Je compte sur toi. Et enfin, on en vient au dixième challenge que je te propose. Ça, c'est un lieu critique de la maison. C'est un lieu que je vois souvent chez les gens. Alors, c'est appelé le vide-poche, le tiroir de l'entrée, le grand plat, comme dirait Gad Elmaleh dans un de ses sketchs, le grand plat de l'entrée. Ça, c'est une catastrophe pour une maison. C'est-à-dire qu'on y met un peu tout le bordel dont on ne va jamais se servir. Alors, il y a tout le temps des stylos qui ne fonctionnent pas, des petites clés à laine Ikea, des boutons, des petites cartes de visite, des tickets de métro pour ceux qui habitent dans des villes où il y a le métro. Plein de choses toutes pourries, des trucs qu'on ne sait pas, des petits cailloux. Enfin, les petits échantillons de parfum. En fait, les échantillons de parfum, si ce n'est pas notre parfum, on ne va jamais le mettre. Soyons très honnêtes. Donc déjà, pour échantillons de parfum, etc., à la base, quand tu vas au magasin et qu'on te dit « je vous mets un petit échantillon », tu peux très bien répondre « non merci ». Voilà, parce que tu te dis « mon vide-poche de l'entrée ». Vide-poche de l'entrée. Donc, ce que je t'incite à faire, c'est ton vide-poche si tu en as un. Alors moi, je n'en ai pas. Chez moi, ça n'existe pas l'endroit où je mets le bordel parce que ça me gonfle royalement. Mais si tu as ça chez toi, eh bien, tu le désencombres. Sois honnête avec toi-même. Le bouton que tu as eu en plus avec le petit morceau de fil, tu ne l'as jamais cousu. Je ne sais pas quel âge tu as. Si tu as 20 ans, est-ce que tu l'as déjà cousu ? Si tu as 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans, 70 ans, depuis 50 ans que tu tapes le petit bouton avec les petits fils. Tu as déjà recousu un bouton comme ça grâce à un petit fil et surtout, tu as déjà retrouvé le bouton que tu as perdu de ton gilet, jamais. Allez, on les jette tout de suite quand on ouvre. On déballe notre achat, on coupe l'étiquette et on enlève ça. On s'en débarrasse. OK ? Les clés à l'aide d'IKEA avec les petits morceaux qui restent ou les petits trucs en bois et tout. Vas-y. Allez, laisse aller IKEA. Ça fera du bien à ton cœur. Les stylos qui ne fonctionnent pas, ça ne sert à rien de les mettre dans l'entrée. Allez, on les jette directement. OK ? Donc, toutes ces choses-là, vraiment, je t'y encourage. ça me ferait plaisir et puis surtout, ce que tu as dedans, on va bien rigoler. Ben voilà, c'était la fin de cette vidéo sur les 10 challenges minimalistes que je te propose. J'espère que ça t'a plu. Si c'est le cas, tu me mets un pouce, j'aime bien sûr, tu t'abonnes à ma chaîne et puis tu n'hésites pas à aller voir toutes mes autres vidéos. Je te dis à bientôt !